Salut à tous, moi du côté de cette, le plat que je préfère, c'est la brazoukade de moule. Brazoukade de moule très simple, des moules cuites à la braise avec du serment de vignes comme ça et une petite sauce dont ils ont le secret et que moi je vais vous dévoiler. C'est parti ! Vous savez mes amis que moi j'aime qu'on n'y a pas trop d'ingrédients et c'est le cas de la brazoukade, la brazoukade. Alors regardez, ici vous avez quelques moules, du riz caro, du pastis, plutôt du pastis d'ailleurs, du vin blanc, de l'ail, de l'oignon, du gingembre, des herbes de Provence, de l'huile d'olive, un mélange d'aromates, thym, laurier, romarin. Ici, quelques petits piments, vous savez petit piment oiseau, ça rarrache et un peu de persil. La tradition veut que pour cette sauce, on mélange tous les ingrédients. Moi ce que j'aime bien, parce que je suis un coquin aussi quand même, on les met dehors au soleil et on laisse mariner cette préparation au moins 48 heures. Vous pouvez pour gagner du temps, mixer tous les ingrédients, ça va amener du goût plus rapidement. Et moi ce que j'aime, c'est on met tout et tranquille, on prend le temps, on laisse mariner cette huile. Gingembre, gousses d'ail, des petits piments, il ne faut pas trop déconner avec eux là. Des feuilles de lourier, du thym ici comme ça, pas mal. Des branches de romarin, persil, le sel. Moi j'aime bien faire comme ça, 70% d'huile. Et les 30 derniers pourcents, je fais un mélange. Et c'est ça le secret de la Brasocade que je vous dévoile, parce que moi j'aime bien dire tous les secrets. Le pastis et le vin blanc. Là, on a la Brasocade. Plusieurs astuces maintenant. Comme je vous ai dit, soit on mixe la préparation, on va avoir plus de goût. Moi ce que j'aime bien, c'est avoir une vraie huile infusée, avec beaucoup de goût à l'intérieur. Donc vous la laissez, cette huile, en plein soleil, et vous la laissez comme ça, elle va un peu maturer, un peu s'aromatiser. Vous passez la préparation pour avoir seulement l'huile, et après on passe à la cuisson des fruits. On va préparer un petit oignon émincé. Fait chauffer le barbecue, on prend soit une grosse poêle ou une marmite. On va d'abord faire cibler les oignons, on ajoute nos moules, on déglace au vin blanc. Elles vont commencer à s'ouvrir, et c'est à ce moment là qu'on arrose avec la sauce Brasocade. Une fois qu'elles sont bien enrobées, vraiment qu'on voit qu'elles sont brillantes, on débarrasse et le plat est prêt. Je vous ai dit, c'est rapide, mais cet été, pas d'excuse, Brasocade à la maison. Donc là j'émince un oignon, moi ce que j'aime bien quand même pour la Brasocade, c'est pour les moules qui ne soient pas trop fins. Il ne faut pas me retrouver avec la purée d'oignon dans la fin. Alors là, la Brasocade, oh la Brasocade, vous faites ça dans votre salon tranquille. Donc ici, là, ça va commencer à prendre le goût du fumé. On arrose avec la sauce Brasocade, vous vous rappelez, les herbes, le ricard, le vin blanc. Ici on arrose, les moules vont s'ouvrir et vont récupérer le jus et le goût de la sauce Brasocade. Vous allez avoir aussi ce petit côté fumé. Et là, regardez, la magie opère, elles sont ouvertes, elles ont ce goût fumé. On va pouvoir passer au meilleur moment. La dégustation, on fait une bolle bien cuite là. On a le goût du fumé, on a le goût de cette préparation à base d'herbes et d'ail très fortes et de piment. Je me régale, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine recette. Allez copains !